Dans les hangars d'Ecophonix à Cheverine, l'odeur des poubelles embaume l'air. Pourtant, ici, ce ne sont pas des déchets, mais des matières premières. Le directeur de cette usine de recyclage a fait breufter une méthode de recyclage plus propre. Ça, par exemple, c'est du film étirable. On s'en sert pour protéger les chariots de marchandises qui sont livrés dans les supermarchés. Il est souvent sale et abîmé, et comme n'importe quel emballage, ça finit à la poubelle. Mais croyez-le ou non, l'année dernière, la Chine nous l'est rachetée jusqu'à 500 euros la tonne. Mais depuis que la Chine boude le plastique, le prix de la tonne de déchets a chuté de moitié. Un changement considérable qui a amené Chui Chiaonan à revoir ses plans. Avant, elle importait des déchets plastiques bruts en Chine. Aujourd'hui, c'est le produit fini qui l'intéresse, des granulés de plastique prêts à être de nouveau fondus dans l'industrie. La Chine est l'atelier du monde, c'est bien connu. Pour produire, nous avons besoin d'énormément de matières premières. Nous sommes en recherche constante de matériaux, il nous en faut davantage. L'usine de recyclage fonctionne 24 heures sur 24. Pourtant... ... ... ... ...